Bonjour mon pépé, coucou C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler make-up et plus précisément palette parce que j'ai reçu une palette que j'ai commandé il y a quelques temps je vais vous faire comme d'habitude le débrief, les swatchs, le tuto, mon avis final etc donc si ça vous intéresse c'est parti La palette dont on va parler aujourd'hui c'est une petite Morphe, c'est la 24A Artist Pass donc c'est une palette qui est en collaboration avec la rappeuse américaine Sawaty j'espère que ça se dit comme ça, je ne connais pas du tout donc elle est sortie il y a quelques mois, je crois que c'était pendant le confinement peut-être mars ou avril, moi je l'ai commandé il y a un mois parce qu'il y avait des superbes offres il y avait moins 50% sur plein de palettes dont celle-là je l'ai reçue en un mois, c'est normal, c'est parce qu'il y a la crise sanitaire du coup les délais de livraison sont plus longs que la normale si vous êtes un petit peu réticente à l'idée de commander sur Morphe il y a un site français en fait, c'est morphe.fr je vous mettrai directement les liens dans ma barre d'infos comme ça vous aurez juste à cliquer dessus c'est un site qui livre en France, il y a zéro frais de douane je sais que souvent il y en a qui ont peur des frais de douane, bah là il n'y en a pas du coup cette palette je l'ai eu à 17€ au lieu d'une trentaine d'euros je crois qu'en ce moment elle est en rupture de stock je ne sais pas s'ils vont en remettre, j'espère parce que clairement quand je l'ai vue elle m'a tout de suite donné envie et donc c'est une édition limitée on va regarder un petit peu cette palette ensemble donc déjà je trouve que le carton qui est comme ça, il est super joli la palette est exactement pareil c'est des couleurs qui rappellent vraiment l'été et je trouve que sincèrement c'est la palette de l'été au niveau des couleurs, elle est vraiment parfaite, donc voilà il y a un petit effet holographique, elle a un format carré elle est un petit peu plus petite que les autres morphées qu'on a l'habitude d'avoir elle est comme ça, quand on l'ouvre ça donne ça, donc déjà on voit qu'il y a un miroir dedans, c'est rare il n'y en a jamais en fait dans les palettes morphées, ouais non il n'y en a jamais donc c'est une première et je trouve que c'est super cool parce que c'est toujours mieux d'avoir un miroir et en plus c'est un grand miroir, donc c'est une palette qui est carré il y a 24 fards dedans, donc un petit peu moins que les palettes morphées qu'on a l'habitude où il y a 39 fards ou 35 fards, donc vous voyez qu'il y a 20 fards de taille normale et il y en a 4 plus gros au milieu elle est vraiment super jolie, donc dedans il y a des fards mat, il y a des fards irisés il y a des fards pailletés et il y a un fard qui m'intrigue là avec des étoiles dedans dites-vous que je n'ai pas du tout touché à la palette encore, je vais vraiment la découvrir en même temps que vous mais en tout cas quand on la voit comme ça elle est super belle, donc là c'est vraiment des paillettes pressées, là on a des fards qui sont un petit peu néons, je trouve qu'elles se démarquent des autres palettes et qu'il y a plein de possibilités avec maintenant qu'on a un petit peu parlé de la palette je vous laisse avec les aperçus un petit peu plus en gros plan les swatchs, on se retrouve juste après pour le tuto choco il y app 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 je me suis rapprochée parce que c'est parti pour le tuto donc quand j'ai passé commande sur le site de Morphée pour arriver à un taux pour avoir les frais de port offerts donc je crois que c'était 30 ou 35 euros j'ai pris la base P.Louise donc la numéro 2 j'ai les bases colorées et la noire de chez P.Louise mais j'avais pas encore la base basique en fait donc j'en ai commandé une d'autant plus que ma base Anastasia Berlitz commence à rendre un petit peu lame donc là je vais la tester en live j'ai pas encore testé les bases P.Louise basiques bien évidemment mon teint est fait mes sourcils aussi c'est vraiment pour me concentrer sur la palette j'ai pris la teinte numéro 2 je pense que ça ira avec un petit pinceau je vais commencer par prendre le fard Under the Sun donc c'est le jaune et je vais le mettre dans le coin interne ensuite je prends le fard vert Green Room donc c'est un vert un peu néon et je vais le mettre juste à côté en fait maintenant je vais utiliser le fard Ride or Sky qui est un bleu néon et je vais le mettre dans la continuité et je vais bien l'estomper avec le vert et donc comme j'ai décidé de faire une forme cut crease en fait je vais bien étirer mon bleu si vous voulez savoir comment faire un cut crease dans ce style là je vous mets la vidéo juste ici puisque j'ai fait une vidéo dédiée où je vous explique vraiment tout 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 pour réussir son cut crease et maintenant pour bien finir l'extrémité du cut crease je vais utiliser le Major Inspo donc qui est le violet un peu néon de la palette et pour ça j'utilise un petit pinceau très très fin c'est le 237 des pinceaux chez SUP et j'oublie pas de toujours prendre un pinceau fluffy pour bien l'estomper les couleurs entre elles une fois que j'en suis là je vais faire mon cut crease donc je reprends ma base P.Louise et je vais bien faire le cut crease jusqu'au bout voilà j'ai fait mes cut crease des deux côtés j'ai assorti ma langue à mon make-up je suis désolée je savais pas que ça allait autant colorer ma langue du coup si je parle et que vous voyez du bleu bah c'est normal ça se voit quand même bref maintenant je prends le fard Indio Wa waouh Indio Wa enfin je sais pas comment il se dit Indio Wa qui est un saumon et je vais le mettre donc dans le cut crease dans le coin interne et vers le coin externe elle est vraiment super jolie cette couleur même utilisée pour un autre make-up un petit peu plus dans les tons orangés ça ferait trop beau au milieu de mon cut crease je vais réappliquer le fard Under the Sun qui est le jaune fluo maintenant au doigt je vais prendre le fard qui est en dessous je sais pas si vous l'avez remarqué mais les fards qui sont en dessous des fards néons donc les fards pailletés correspondent bien en fait c'est fait par raccord de couleurs donc moi je vais prendre le fard Invit Only et je vais le mettre au centre de la paupière au dessus du jaune en fait c'est super beau c'est magnifique vu que c'est très coloré je vais quand même donner un petit peu de profondeur à mon regard je vais faire un petit trait de liner assez fin j'utilise le fly liner c'est le liner de chez Fenty Beauty du coup le fly liner il me saoule j'arrive pas à faire mon trait comme je le veux donc je reprends mon bon vieux vinyle liquid liner de chez NYX voilà j'ai fait mon trait de liner et je me demande si je vais pas en faire un aussi au dessus pour bien délimiter mon cut crease je pense que oui je sais pas j'ai envie de me compliquer un petit peu la vie j'ai l'impression c'est parti je vais reprendre le même en fait donc je vais appliquer mes faux cils ce sont des faux cils de la marque Baby Doll l'un que j'ai vendu chez Primark maintenant pour finir le maquillage des yeux je vais faire le rati inférieur donc pour ça je vais utiliser du bleu donc je vais reprendre le Ride or Die donc c'est le fard bleu fluo je vais le mettre en rati inférieur je reprends le fard Green Room pour estomper le bleu pour faire un raccord avec le dessus de mon oeil en muqueuse inférieure je vais mettre un crayon bleu c'est le Electric Blue des Eye and Eye Brow Pencil de chez NYX maintenant je vais mettre mon mascara en haut et bien en bas j'ai vraiment envie qu'on voit bien les cils du bas donc là il y a un fard que je voulais absolument essayer c'est le Spotlight Stiller qui est le fard avec les petites étoiles dedans donc je vais d'abord essayer avec un pinceau plat pour le prélever et je vais vraiment mettre en coin interne je trouve que ça va vraiment finir le make-up par contre vu que les étoiles ne tiennent pas bien je vais aller prendre une colle à paillettes parce que je trouve qu'elles ne tiennent pas avec la colle à paillettes le rendu il est vraiment incroyable j'aime trop 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 donc maintenant je vais finir mon teint je vais mettre mon blush et après on se retrouve pour les lèvres et pour le le highlighter donc je vais tester ce petit highlighter là que j'ai commandé en même temps que la palette et que la base j'avais vraiment envie d'arrondir la commande pour avoir les frais de port gratuits et j'avais aussi envie de tester les highlighters de chez Morphe donc il est petit je trouve ça génial je crois qu'il était à 7 euros donc vraiment pas cher si on veut tester c'est la teinte Spark et il est tout mignon je pense que ça va super bien aller avec le make-up on va voir ce que ça donne donc je suis désolée il y a de l'orage en ce moment là c'est en train de péter dehors il y a la pluie et tout j'espère que vous entendez pas trop que ça vous dérange pas il est vraiment beau et la couleur elle est parfaite pour les lèvres je vais faire un mélange de deux rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills il y a le Bittersweet et le Hudson donc je vais mettre le Hudson au centre de mes lèvres et le reste ça sera celui-là c'est le moment pour moi de vous dire ce que je pense de cette petite palette donc mon avis c'est pas une surprise je pense je l'aime beaucoup je trouve que les couleurs qui sont proposées dedans sont vraiment belles c'est une palette qui change de celle qu'on a l'habitude de voir de par les cliters de par ce petit fard avec les étoiles dedans que j'ai adoré utiliser bien évidemment j'ai mis de la colle à paillettes vous êtes pas obligés je pense mais je pense que ça tiendra mieux franchement j'ai hâte d'utiliser cette rangée là qui est un petit peu plus neutre pour faire des maquillages un petit peu plus bronzy orangé couché de soleil j'ai adoré utiliser les néons j'avais un petit peu peur au départ que ça fasse des tâches ou quoi mais franchement pas du tout ils se travaillent très bien les fards là mes gros kiff j'ai envie de tous les mettre sur moi partout ils sont hyper agréables à prélever à utiliser j'adore le fait qu'il y ait 4 plus gros fards ici j'aime trop en plus je pense qu'on peut les utiliser en tant qu'highlighter franchement j'adore cette palette le fait qu'il y ait un miroir c'est génial elle est fine elle s'emporte partout si vous partez en vacances elle se suffit à elle-même franchement je lui mets un gros 9,9 sur 10 en plus je trouve qu'elle est assez abordable parce que même le prix de base était pas cher moi j'ai eu à 17 euros donc encore mieux mais vraiment c'est un gros coup de coeur je pense que ça va être ma palette de l'été c'est vraiment la palette estivale par excellence et je vous la recommande à 100% si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi et même si par exemple vous aimez les palettes neutres mais que vous voulez quelques petites couleurs parce que dedans on peut faire des maquillages neutres mais pourquoi pas mettre du jaune en coin interne si vous êtes un petit peu timide avec la couleur franchement je l'aime trop et sinon c'est la fin de ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous aura peut-être donné des idées d'associations de couleurs de make-up d'achat si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez mon contenu n'hésitez pas à le faire c'est juste en dessous c'est gratuit et moi ça me fait trop trop plaisir si vous voulez me soutenir il y a mon compte uTip dans la barre d'infos il suffit de regarder quelques pubs et ça aide à la rémunération ça m'aide beaucoup merci aux personnes qui le font à chaque fois et donc en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous mouah